J'espère que tout le monde va bien, que vous arrivez à m'entendre correctement. N'hésitez pas à me dire si la qualité de la vidéo est bonne, si la qualité du son aussi. Vous me direz si tout se passe bien avant qu'on puisse commencer notre webinar. Ça fait plaisir toujours de vous voir aussi nombreux pour les webinars. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, surtout qu'on a de plus en plus de nouvelles personnes au niveau de nos webinars. Je pense que c'est quand même un tout petit point encourageant et positif. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous font confiance. Et vous êtes là depuis le début. Donc je vous remercie énormément pour les plus fidèles d'entre vous. Du coup, cette fois-ci, c'est un webinaire spécial pour voir un petit peu les nouveautés qu'on a sur Crutech. Donc c'est quand même un flambeau et une idée tellement géniale de la cybersécurité collaborative. C'est une idée, on va dire, qui était, comme la plupart des bonnes idées, évidente. Mais pour l'appliquer, pour l'imaginer et l'intégrer. Donc ça a demandé vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'imagination. Et on va essayer de voir ces nouveautés. On va voir aussi comment déployer Crutech sur des machines Windows. On va voir quelques études de cas. Et on va pouvoir aussi en voir quelques éléments de manière la plus approfondie sur la console que fournie Crutech. Crutech aussi, en voyant qu'on propose une certaine nouveauté aujourd'hui. Alors qu'ils ont eu la gentillesse de nous proposer derrière certains petits cadeaux pour les abonnés Alpha. Et donc du coup, aujourd'hui, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Je soulignez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501